Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix of for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue et complétons l'histoire de notre sœur Hadidja, que Dieu soit satisfait d'elle. Elle avait donc parlé positivement au prophète, à l'islam à ce moment-là, mais pas seulement. Au lieu de cela, elle l'emmena directement chez son cousin, « Waraqa ibn Naufel ». Et pourquoi a-t-elle fait cela ? Parce qu'elle savait qu'il était la bonne personne. La bonne personne pour fournir au prophète, alayhi sallat wa sallam, le soutien dont il avait besoin à ce moment-là, un moment de peur et d'incrédulité. Ce qui a été attendu a été réalisé. Waraqa ibn Naufel a immédiatement dit au messager d'Allah, alayhi sallat wa sallam, après avoir entendu ce qui lui était arrivé, c'est la loi, c'est-à-dire Gabriel, que Dieu a révélé à Moïse. Waraqa ibn Naufel n'était pas musulman, mais il avait lu les livres célestes. C'était un vieil homme et il lui ajouta. Il dit au prophète, alayhi sallat wa sallam, « J'aurais aimé être en vie, lorsque votre peuple sera expulsé de la Mecque, je vous aurais donné une victoire forte et éloquente. » Le prophète, alayhi sallat wa sallam, qui avait de bonnes qualités, s'émerveilla. Et il dit, « Sont-ils mes administrateurs ? Vont-ils me sortir ? Ils vont m'expulser ? » Il répondit, « Oui, oui, bien sûr. Personne n'a fait ce que tu as apporté de la révélation, sans qu'on ne leur nuise, sans qu'on ne les expulse. Ils ne le laisseront pas partir, en fait. Au contraire, ils le forceront à partir. Puis il revient chez sa femme. Considérons maintenant la deuxième raison pour laquelle Khadija est la meilleure des femmes de ce monde et de l'au-delà. Elle a été la première à croire, mais pas seulement la première à être à l'abri des femmes, elle a été la première personne, la première personne à se convertir. Mais quel honneur ! Mais quel honneur ! Mais chaque honneur vient avec ses responsabilités. Qu'as-tu sacrifié au Khadija ? Vous devez avoir une foi ferme, être unique, être le bâtisseur de toute une nation. Croire à ce que l'on a, c'est la première chose. Et deuxièmement, travailler très dur. Très dur ! Troisièmement, vous devez sacrifier beaucoup. Nous n'obtiendrons pas les choses facilement. C'était une femme riche et une femme noble. Mais que lui est-il arrivé ? Elle a vécu une famine. Elle a été forcée à émigrer. Elle a dû sacrifier beaucoup, et pour une seule raison, pour soutenir son mari. Non seulement son mari, mais pour soutenir tous les membres de sa famille. Elle était une femme qui a donné naissance à six enfants. Elle en a perdu deux, ses fils. Et elle a donc vécu une vie qui n'était pas facile. Elle a traversé de nombreuses épreuves et a perdu ses enfants. Elle a laissé ses quatre filles. Foi ferme, soutien et travail acharné. Khadija est restée ferme. Et elle n'a jamais désespéré. Et elle a soutenu la nation de l'islam. Nous luttons tous les jours, ici, ici-bas, et nous souffrons pour avoir une foi ferme. Mais si nous pensons à ce que la foi apportera à nos maisons, alors regardez comment cela a illuminé la maison de Khadija. Oui, bien sûr, elle a vécu beaucoup de défis et de malheurs. Mais regardez la bénédiction qu'elle a laissée derrière elle, et l'héritage qui a survécu pendant des milliers d'années après son décès. Une des choses uniques qu'elle a faites chez elle, avant l'imposition de la prière, elle avait l'habitude de prier de rakat chaque matin avec le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Et comme nous l'avons dit plus tôt, Dieu Tout-Puissant lui a donné des enfants. Et elle est devenue la mère de l'une des femmes du paradis. Khadija était aussi l'une des meilleures femmes, mais sa fille, notre sœur Fatima, est devenue l'une d'entre elles. Et elle était aussi la grand-mère de deux leaders de la jeunesse du peuple du paradis, notre maître Hassan et notre maître Hussein. Elle est morte pendant le Ramadan, le 10 du mois de Ramadan. Elle est morte entre ses mains, alayhi salatu wa sallam. Elle est même morte de l'effet de la famine qui avait été sous le siège de ce peuple à ce moment-là. Et des épreuves qu'elle a traversées, parce qu'elle a cru jusqu'au bout. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, l'a enterré lui-même et l'a mis lui-même dans sa tombe. Il supervisait lui-même la préparation de sa tombe et de son enterrement. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et que la paix soient sur elle. Il n'y a pas d'égal à la loyauté et à l'amour qu'il lui portait. Le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, a pensé à elle pendant de nombreuses années après son départ. Les traits du prophète avaient changé, alayhi salatu wa sallam. Il a été rapporté le hadith sur l'autorité de Aisha quand la sœur de Khadija avait frappé à sa porte, alayhi salatu wa sallam, après avoir demandé la permission au prophète, alayhi salatu wa sallam, de lui rendre visite. Aisha a dit, Dieu est une auréole. Lui que, alayhi salatu wa sallam, espérait que cette femme soit l'Ela, la sœur de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. Cela s'est passé en ville, des années après son départ. Dès que sa sœur est entrée, les yeux du prophète, alayhi salatu wa sallam, se sont remplis de larmes. C'est ça l'amour. L'amour du prophète, alayhi salatu wa sallam, pour elle, était légendaire, à tel point que notre sœur Aisha a dit, « Je n'étais jalouse d'aucune des épouses du prophète, alayhi salatu wa sallam. Je n'étais pas jalouse de Khadija. Je ne l'ai pas vue. » Aisha a dit au messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, « Pourquoi en parles-tu autant ? » Mais pourquoi encore aujourd'hui, chaque fois qu'une bête est égorgée, nous envoyons une partie de la nourriture à sa famille ou à ses amis ? Pourquoi ? Il a dit à Aisha, il l'aime aussi, il l'aime Aisha. Il lui a dit, « Ne me blessez pas en disant ce qui offense Khadija. » Quel amour ! Quelle femme ! Mais quelle femme était-elle ? Et qu'avons-nous des qualités de notre sœur Khadija ? Qu'avons-nous aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre que nous l'avons. Regardons attentivement dans nos profondeurs et nous le trouverons en nous. Faites revivre ses traits avec l'intention de plaire à Dieu et Dieu vous en bénira. Et il fera de nous des bâtisseurs de la nation. Amin. Voix off for Islam est à Waqf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.